Bonjour à tous et bienvenue pour ce starter du jour pour bien démarrer sa journée aujourd'hui j'aimerais vous encourager à apprendre à développer une oreille spirituelle à entendre la voix de Dieu. Vous connaissez certainement ce passage de l'évangile de Jean chapitre 10 verset 4 qui dit le berger fait sortir toutes ses brebis. Il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Très important, elles le suivent, les brebis qui suivent le berger c'est parce qu'elles connaissent sa voix. Vous connaissez le passage de l'apôtre, excusez-moi, de David, du roi David, connu d'ailleurs même par ceux qui ne sont pas chrétiens, connus par énormément de gens, l'éternel est mon berger. Il me fait reposer, vous connaissez ce passage, l'éternel est mon berger. La plupart des gens connaissent et tous les chrétiens connaissent le psaume du berger. C'est bien de connaître le psaume du berger mais ce qui est encore mieux c'est de connaître le berger du psaume. C'est de connaître justement qui il est dans son intimité, de savoir reconnaître sa voix. C'est tellement important de pouvoir développer cette oreille spirituelle. Il arrive parfois que certaines brebis se perdent, c'est peut-être votre cas, ou ça vous est arrivé, ou peut-être ça vous arrivera. Comment ça se fait qu'une brebis finalement finisse par se perdre ? En règle générale c'est parce qu'elle n'écoute plus, elle n'entend plus et elle n'écoute plus la voix du berger, la voix de Jésus. La Bible nous dit que le berger sort et toutes les brebis le suivent, elles le suivent à sa voix. Et il arrive qu'à un moment donné, soit les soucis de la vie, soit on a été charmé par quelque chose, ou la fatigue, la lassitude, enfin beaucoup de choses, fait que parfois une brebis sort du troupeau et puis commence à aller brouter une herbe à côté, à gauche, à droite, etc. Et puis à la finalité, elle finit par se perdre. Et si c'est votre cas, j'aimerais vous encourager aujourd'hui. Vous connaissez également ce passage dans Luc au chapitre 15, le passage de la brebis perdue. La Bible nous dit que, parce que la brebis ce n'est pas une étrangère, elle fait partie du troupeau. Et la Bible nous dit que le berger, lorsqu'il va compter ses brebis, il va s'apercevoir qu'il lui en manque une. Il va aller la chercher et il va finir par la retrouver parce que le berger sait toujours où nous sommes. Il va finir par la retrouver et puis quand il va rentrer, il va faire la fête avec ses amis parce qu'il a retrouvé sa brebis. Et j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui, si vous êtes dans ce cas-là, vous n'entendez plus la voix de Dieu et vous vous êtes perdu. C'est grave dans un certain sens, mais comprenez, c'est un message d'espoir. Le Seigneur va venir vous chercher. Si vous le désirez, si vous l'appelez à l'aide, il va venir vous chercher et il va vous ramener dans la bergerie, il va vous ramener dans la famille, il va vous ramener près de lui. Vous savez, souvent on est là, les chrétiens, une des choses les plus importantes, c'est qu'on veut connaître la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu ? En fait, pour suivre Jésus, en fait la volonté de Dieu c'est suivre Jésus. Et pour suivre Jésus et être là où il désire, il y a un appel à développer son oreille spirituelle. Alors vraiment une action pour aujourd'hui, prenez petit à petit, ça se bâtit, c'est une relation, une relation c'est quelque chose qui se bâtit, on ne passe pas de zéro à 2000 en un jour. Ça prend du temps, mais je vous encourage une action à bâtir votre relation avec Jésus, avec le berger. Petit à petit, vous lisez chaque jour un peu les écritures, ou beaucoup si vous voulez, mais ce que je veux dire c'est que faites-le, un peu vaut mieux que rien du tout. Vous le faites, vous priez, même si ce n'est pas énorme, vous commencez à prier, vous commencez à lire votre parole, la parole de Dieu, etc. Petit à petit, la louange, même si c'est de la louange avec un album, peu importe, mais vous louez, vous apprenez, en fait vous restez dans l'atmosphère de là où il y a le Seigneur. Et vous apprenez petit à petit, vous écrivez, si vous avez un cahier, vous apprenez et vous essayez. Au début, des moments ça va être vos émotions, des moments ça va être d'autres choses, mais petit à petit vous allez apprendre à discerner. Parce que vous allez le connaître de plus en plus. La Bible dit, ceux qui me connaissent, connaissent ma voix. Donc pour connaître la voix de Jésus, il faut le connaître. Donc en développant son intimité avec Jésus, sa connaissance de Jésus, et bien en même temps on va développer la connaissance de la voix de Jésus qui va nous amener toujours dans sa volonté. Donc voilà, je vous encourage à ça aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, likez la vidéo pour qu'elle soit dans le fil d'actualité d'un plus grand nombre, pour que les gens soient bénis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Soyez bénis. Bye bye, à bientôt. Au revoir.